prions ensemble père au nom de jésus christ de remercier pour tes serviteurs merci pour nos frères nos soeurs père et mère dans le seigneur de remercier pour tous les ouvriers et les dirigeants qui s'assemblent ici merci pour tous les dirigeants femmes hommes et dans tous les lieux où on se rassemble maintenant je demande des seigneurs que tu touches toutes les vies puissamment énormément et d'objectifs au nom de jésus christ fortifie les faibles élève ceux qui sont tombés encourage ton peuple aide nous à avancer dans la force de la puissance du seigneur au nom de jésus christ tu nous a appelé et tu nous récupérera nous n'allons pas échouer au pas de tes serviteurs n'échouera au nom de jésus christ enseigne nous ce soir une fois encore forme nous ce soir encore et équipe nous pour nous envoyer et faire de grands services pour le seigneur au nom de jésus nous prions merci beaucoup que le cerveau bénisse nous lisons de match 16 match 16 je lis verset 18 et 19 et voici les paroles du seigneur jésus christ et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu y auras sur la terre sera lié dans les cieux je crois que quelqu'un là bas dira amène et ce que tu déliera sur la terre sera délié dans les cieux je suis sûr que vous avez auparavant écoutez ces versets aujourd'hui le seigneur veut parler à chacun de nous de façon directe au sujet de bâtir au sujet du fait de bâtir l'église dans cette nouvelle dispensation comme nous a nous accentuons à maintes reprises nous savons que c'est une nouvelle ère c'est un nouveau jour c'est une nouvelle dispensation une nouvelle aube dans la vie de chacun de nous dans votre vie ce sera nouveau dans votre famille ce sera nouveau dans votre ministère tout sera nouveau dans votre église locale tout deviendra nouveau et vous allez commencer à prêcher avec une nouvelle puissance une nouvelle onction une nouvelle onction une nouvelle percée et vous aurez de grands résultats au nom de jésus-christ le seigneur jésus a dit que et moi et que moi je bâtirai mon église mais il n'est pas ici présentement avec nous parce que il a des messagers il a des ministres qui a nommé et là des convertis membres du corps de christ qui vont bâtir l'église et quand nous pensons au fait de bâtir l'église dans dans une nouvelle dispensation il ya beaucoup d'églises qui bâtissent il ya beaucoup de dénominations qui bâtissent mais vous voyez il ya des églises il ya des ministres qui croient que si on va bâtir et que cela soit rapide et que cela soit large il croit que que atteindre le monde nous appelle nous interpelle à une compromission avec le monde il croit que si on parcourt la bible et on croit la parole de dieu que on ne peut pas qu'on ne peut pas bâtir une église une église de prospère une église croissante on ne peut pas bâtir une église qui est qui est biblique donc l'idée est de compromettre avec le monde pour d'autres ils croient que ils doivent se conformer avec le monde ils bâtissent l'église et ils veulent que le monde soit dans l'église ils veulent se conformer avec le monde pour d'autres qui croient que donc on va coopérer que ces gens dans le monde qui sont là et ils ont la que et les gens qui ont l'idée du monde que si on doit à l'aise atteinte et les faire entrer donc on doit coopérer avec le monde vous savez l'église les ministres les membres et tout le monde qui vont au monde et qui se mettent au même niveau que le monde et disent qu'ils bâtissent l'église finalement ils vont s'écouler avec le monde et seront condamnés avec le monde le seigneur nous a appelé d'aller vers le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et comme ils nous en voient et nous convaincons le monde nous confrontons le monde nous contraignons le monde nous convertissons le monde nous confirmons la parole et la parole de dieu comme nous sortons nous sortons dans la force du seigneur dans la puissance du seigneur et nous les confrontons et nous confirmons la parole avec la puissance de l'esprit au fait comme l'église marche nous vêtons le monde c'est ce que c'est ce à quoi dieu nous a appelé et comme nous voyons ce à quoi il nous a appelé numéro 1 il nous a appelé à convertir la vision du monde la vue du monde les gens avec leurs principes tout ce qu'ils ont c'est du monde comme nous allons là bas nous voulons les appeler hors du monde nous voulons les appeler à christ donc nous convertissons le monde 1 2 nous convaincons les méchants il y a beaucoup de méchanceté partout dans le monde c'est quoi ils sont appelés pécheurs et si nous allons les faire sortir de leurs péchés et les faire venir au seigneur ils doivent venir sous conviction la conviction de l'esprit de dieu nous convaincons les méchants nous confrontons les rebelles on ne peut jamais qu'un des ans au seigneur si on dribble les affaires on ne peut jamais confronter les gens les méchants les rebelles les meurtriers les témoignants et les seigneurs et les seigneurs nous appelent comme nous joignons les mains avec christ avec le seigneur nous allons confronter les rebelles et nous contraignons les les égarés les vagabonds qui sont dans les rues dans les quartiers dans nos environnements le seigneur nous a envoyé et dit aller contraindre les obliger les d'entrée avec une complication convaincante en transmettant le message leur disant que jésus christ est mort pour eux que jésus christ est le fils de dieu qu'il est le sauveur et avec la communication du puissant évangile avec l'évangile irrésistible alors vous contraignez les vagabonds à entrer non seulement ça nous vainquons le monde le monde ne vous vaincra pas la corruption ne vous vaincra pas la compromission du monde ne vous vaincra pas mais vous sortez là-bas et avec la force du seigneur vous allez avec la puissance du seigneur et vous allez là-bas pour vaincre le monde mais vous savez quand vous y allez on ne va pas avoir les mains vides nous avons ce qu'il faut tous ceux dont ils auront besoin nous pouvons leur donner au travers de jésus christ donnez moi un bon amène ils sont malades vous allez les guérir ils sont opprimés vous allez les délivrer ils sont pauvres vous allez les faire prospérer ils sont faibles vous allez les fortifier nous avons la parole nous avons l'option nous avons tout ce qu'il faut d'aller vers les gens et subvenir aux besoins des gens donc nous confrontons et le seigneur confirme la parole comme vous allez rappeler que nous luttons aussi contre les gens du monde sans nous ébranler nous combattons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes et il n'y a pas façon de nous ébranler il n'y a pas une question de d'aller de gauche à droite on n'est pas très sûr de ce qu'on dit mais on est si sûr que tout ce qui sert tout ce qui sort est pas la grâce de dieu que vous allez tenir ferme je dis vous allez tenir ferme et nous confirmons la parole et nous combattons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes 1er jean au chapitre 2 je lis verset 1er jean chapitre 2 je lis verset 15 n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui car tout ce qui est dans le monde la convoitie de la chair la convoitie des cieux des cieux et l'orgueil de la vie ne vient point du père mais vient du monde et le monde passe et ça convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de dieu demeure éternellement cela nous fait dire clairement que comme le Seigneur nous a suscité d'aller sortir d'aller là-bas d'avancer et d'atteindre les gens là-bas et toucher la vie des gens et les faire entrer dans le royaume nous ne devons pas coopérer avec le monde nous ne devons pas nous conformer avec le monde nous ne devons pas compromettre avec le monde mais nous devons sortir et chercher la conversion des gens du monde et l'Esprit de Dieu qui demeure en nous nous donnera l'efficacité la puissance de faire tout cela au nom de Jésus Christ nous allons aux actes des apôtres acte 3 verset 19 acte 3 19 cela nous dit ce qui va se passer lorsque nous sortons avec l'Evangile voici le prédicateur acte 3 voici l'apôtre que le Seigneur a suscité voici Pierre qui disait aux gens avant que l'Esprit de Dieu ne soit sur une vieille sur lui il était un homme courant un homme faible un homme peureux c'est comme un homme qui trible qui évite les affaires il ne pouvait pas confronter les gens mais maintenant le Saint-Esprit est venu une nouvelle aube une nouvelle dispensation est venue sur sa vie et maintenant il se rejouit de la pente et compte que la puissance de Dieu est venue sur lui et comme la puissance viendra sur vous cette nuit et la puissance la va vous faire va vous pousser la puissance la va vous contraindre va vous obliger et vous allez faire comme Pierre au nom de Jésus Christ 3.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur c'est ce que vous allez leur dire vous allez leur dire qu'ils doivent se convertir la conversion viendra nous allons à Jean Jean 16 Jean 16 verset 7 cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Consulateur ne viendra pas vers vous ça c'est le Saint-Esprit il parlait de l'immersion dans le Saint-Esprit le baptême dans le Saint-Esprit et dit mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement Dieu merci l'heure est venue et vous savez on a dit que selon la parole de Dieu que nous confrontons le monde et les gens dans le monde sauront que que et et vous voyez auparavant mais quand il vous voit maintenant il verra une une personne différente frère et soeur il verra une différente personne de précateur voilà le témoignage en acte 17 6 acte 17 6 acte 17 6 ne les ayant pas trouvé ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus ceux-ci ne sont pas des précateurs faibles ceux-ci ne sont pas des précateurs clandestins mais ce sont des gens qui sont allés vers le monde et ils ont confronté les gens du monde que vous devez faire cela vous devez faire cela vous allez vaincre ça c'est ainsi que vous allez les amener au seigneur vous allez les amener à l'évangile vous n'allez pas permettre aux gens de dire que oui nous allons le considérer une autre fois oui nous allons y penser par ton courage par ta communication et par ton impartition tu vas les convaincre de t'entrer dans le royaume au nom de Jésus Christ les pécheurs que vous allez confronter auxquels vous prêcherez ne vont pas se blesser de votre main ils seront convertis Luc 14 Luc 14 verset 23 et le maître dit au serviteur va dans les chemins et le lendemain et ceux que tu trouveras contre les dentrées contre les dentrées contre les dentrées les voyez vieux c'est un jour là où vous en tant que précateur vous suppliez les gens voudrais-tu recevoir Jésus comme ton sauveur personnel et si la personne dit non voudrais-tu te repentir et si la personne dit non voudrais-tu venir au royaume de Dieu et si la personne dit non le Seigneur dit que vous avez le message vous avez la clé et vous allez retrouver la clé cette nuit si vous ne l'avez pas vous allez rentrer à la maison avec la clé cette nuit et puisque vous avez la clé ce n'est pas dire que voudrais-tu naître de nouveau non il dit contre les dentrées afin que ma maison soit remplie le Seigneur vous utilisera Marc chapitre 16 20 Marc 16 20 et il s'en allait quelqu'un là-bas aujourd'hui va s'en aller moi je m'en aller moi je m'en irai vous 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 allez vous vous en nirez au nom de Jésus Christ et ils s'en allèrent prêcher où ils s'en allèrent prêcher où partout le Seigneur travaillait avec eux et confirmé la parole par les miracles qui l'accompagnaient et le peuple de Dieu dit Amen Jude Jude 3 Jude verset 3 Jude 3 bien-aimés comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun salut commun à tous aux juifs aux païens disponibles à tous je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes l'appel qui nous a lancé est de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes nous sortons vers le monde pour le convertir nous sortons vers le monde pour le convaincre nous sortons et nous avançons pour confronter le monde et pour contraindre le monde et pour vaincre le monde et pour confirmer la parole avec des signes qui accompagnent et pour combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes tout cela nous le faisons dans le processus dans le plan de bâtir l'église dans cette nouvelle dispensation bâtir l'église dans cette nouvelle dispensation nous allons voir trois points premier point l'objectif de Christ pour son église acquise et purifiée l'objectif de Christ pour son église acquise et purifiée deuxième point le précepte de Christ pour sa précieuse église sacerdotale le précepte de Christ pour sa précieuse église sacerdotale troisième point la puissance de Christ la puissance de Christ à travers son église progressive et conquérante l'église qui avance le ministre qui va de l'avant son église progressive à un à un grand appel de Dieu sur votre vie la puissance de Christ à travers son église progressive à travers son église progressive et conquérante numéro 1 quel est le premier point chez vous là-bas l'objectif de Christ pour son église acquise et purifiée nous devons savoir que devons savoir que l'église est acquise avec le sang de Jésus Christ on va aux actes des apôtres acte 20 28 prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour peindre voici ici l'église du Seigneur qu'il laissait acquise par son propre sang c'est une église acquise il nous a racheté il nous a ramené à lui-même il a payé le prix il a payé le prix avec son propre sang l'église acquise lorsque nous disons église qu'est-ce que cela veut dire acte au chapitre 15 verset 14 acte 15 verset 14 qui dit Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations voyez ceci pour choisir pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom ça c'est l'église vous avez écouté ceci au prévent en grec c'est le mot ecclesia je l'avais dit une assemblée des gens appelés hors du monde c'est l'assemblée la congrégation des gens qui sont appelés hors de quelque chose les gens qui étaient dans le monde ils étaient dans les ténèbres ils étaient dans la méchanceté ils étaient dans le mal et le message de l'évangile les appels venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos ils ont répondu à l'appel parce qu'ils y ont répondu et ils croient au Seigneur Jésus Christ ils sont lavés ils sont bénéfiés ils sont pardonnés leur vie est transformée et Dieu dans ce verset 14 à la dernière partie pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom en fait cela est similaire à ce qui est arrivé aux enfants d'Israël ils étaient en Egypte et le Seigneur les a appelés hors d'Egypte exode au chapitre 36 c'est ce que Dieu nous envoie faire quand il s'agit de bâtir l'Eglise c'est forcément prêcher et laisser les gens leur ayure son nom on doit les appeler hors des ténèbres de les appeler hors du péché de les appeler hors du mal de les appeler hors de l'adoration de Satan de les appeler hors de l'idolâtrie de les appeler hors de tout et de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu je dis que cela est similaire à ce que Dieu a fait aux Israélites en Israël en Egypte exode 3 verset 10 rappelez-vous pour choisir du milieu d'elle un peuple pour lui-même le faire sortir exode 3 verset 10 maintenant va je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Egypte mon peuple quoi ? les enfants d'Israël tu feras sortir vous remarquez cela vous soulignez cela les enfants d'Israël étaient avec les Égyptiens ils vivaient comme eux ils les servaient et ils adoraient ils adoraient leurs idoles Dieu dit mais vous êtes mon peuple laisse mon peuple partir et Dieu a envoyé Moïse et Moïse les a fait sortir d'Egypte soulignez ce mot là sortir voir l'interprétation de cela en acte 7 acte chapitre 7 verset 38 appelez faites les sort et faites les séparer faites les sortir d'Egypte et lorsqu'ils étaient sortis ils allaient à la terre promise voir ce que le Seigneur dit maintenant acte 7 verset 38 acte 7 verset 38 celui qui cela se référait à Moïse celui qui lors de l'ensemble au désert l'ensemble au désert voir ces gens là comme ils étaient sortis ils étaient faits sortir comme ils étaient appelés hors d'Egypte alors ils sont devenus assemblés une église au désert c'est ce que le Seigneur nous dit comme il nous envoie comme il nous dit de sortir et que nous amenons les gens au Seigneur nous les faisons sortir hors de leur péché nous les appelons hors de la captivité de Satan hors de la pollution de la société ils sont appelés hors de cela ils sont convertis ils sont devenus enfants de Dieu maintenant ils sont devenus l'Eglise l'Eglise retournons à l'Ancien Testament et voyons Lévitique ce qu'est l'Eglise l'Eglise au désert l'Assemblée au désert parce qu'ils sont ils sont appelés Lévitique chapitre 20 verset 26 le plan l'objectif de Dieu pour ceux qu'ils appellent l'Eglise ou l'Assemblée acte 20 26 vous serez saint pour moi car je suis saint moi l'Eternel je vous ai séparés je vous ai mis à part je vous ai fait sortir je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi donc l'Eglise appartient à Dieu l'Eglise appartient à Dieu parce que l'Eglise est acquise avec un prix quand vous sortez et nous disons combattir l'Eglise avec Christ nous disons à ses pécheurs de sortir de leurs péchés que les idolâtres sortent de l'idolâtrie que tous ces gens qui font le mal de sortir de la méchicité et quand ils quand ils se repentent et qu'ils croient au Seigneur en Jésus Christ et que leurs péchés sont effacés sont lavés et que l'Esprit de Dieu rend déménagé dans leur coeur qu'ils sont maintenant sauvés ils sont pardonnés ils sont convertis et qu'il y a maintenant la transformation devient en eux ils sont séparés du monde alors ils deviennent quoi ? le peuple de Dieu l'Eglise de Dieu les gens appelés hors du monde maintenant l'objectif sachant ce qu'est l'Eglise comprenant ce qu'est l'Eglise alors que devons-nous faire ? l'Eglise alors son oeuvre par rapport au monde la coopération avec Christ pour bâtir son Eglise numéro 1 l'évangélisation c'est l'objectif c'est quoi vous êtes là ce soir cette nuit vous êtes un candidat vous êtes un candidat vous êtes un candidat pour le progrès un candidat pour servir le Seigneur vous allez servir le Seigneur de plus vous allez servir le Seigneur de plus et l'œuvre du Seigneur prospirera dans vos mains au nom de Jésus-Christ numéro 1 évangéliser numéro 2 c'est édifier édifier nous devons évangéliser nous devons édifier 3 nous devons équiper numéro 1 nous devons évangéliser tous les pécheurs dans chaque communauté évangéliser tous les pécheurs dans chaque communauté voici voici la commission la grande commission voici l'œuvre qu'il vous a donné qu'il m'a donné à faire Matthieu 28 Matthieu 28 18 là il nous a dit de façon poignante et délibérée 28 18 Jésus s'étant approché le palais ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre passez-y au ciel tout pouvoir a été remis entre les mains décrites sur la terre partout où vous trouvez que ce soit sur la terre tout pouvoir est sous Christ quand vous allez tout champ où vous trouvez n'importe quelle communauté tout territoire sur lequel vous trouvez croyez que vous créez avec tout tout pouvoir demeure avec vous là-bas vous n'allez pas échouer à l'effet de toutes les actions des disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours combien de fois sera-t-il avec vous à tout moment quand vous sortez rappelez-vous que quand vous voyez ces gens-là il y a une plus grande puissance à votre côté il y a un plus grand pouvoir de votre côté et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde jusqu'à la fin de l'âge et que tout le monde dise Amen Marc 16 évangéliser 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 c'est l'objectif pour lequel Christ nous a ramenés nous a gratuités en tant que serviteurs de Dieu en tant que dirigeants évangélistes Gagnodam il nous dit en acte 16 15 Présil leur dit allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création évangéliser tous les pécheurs dans chaque communauté et puis il nous dit au verset 16 celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné et vos contacts croiront ils seront baptisés ils seront sauvés au nom de Jésus Christ Luc 24 Luc 24 ici nous les onvers verset verset 47 verset 47 verset 47 dit et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem ça c'est l'appel qui nous a lancés c'est la commission qui nous a donné et que nous prêchions l'évangile que nous évangélisions tous les pécheurs dans chaque communauté numéro 2 édifier 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 tous les saints dans chaque assemblée édifier tous les saints dans chaque assemblée c'est notre appel nous sommes hors là nous sommes dehors là dans le monde et nous convertissons le monde à Christ nous venons dans l'église et nous édifions nous édifions et nous transformons et nous changeons et nous encourageons nous fortifions les gens les saints de Dieu dans l'église édifier tous les saints dans chaque assemblée dans chaque congrégation éphésiens au chapitre 4 éphésiens 4 verset 11 et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pourquoi ? pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ vous voyez cela l'édification du corps de Christ quel que soit le domaine de travail où vous vous trouvez vous chantez vous modérez vous enseignez vous dirigez l'église vous êtes dirigeant de femmes vous êtes dirigeant des jeunes vous êtes vous êtes parmi les étudiants sur le campus tout ce que vous faites c'est pour édifier les saints de Dieu dans chaque assemblée 1er Corinthiens 14 1er Corinthiens chapitre 14 et je lis verset 12 1er Corinthiens 14 verset 12 de même vous puisque vous aspirez aux dons spirituels que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en procéder abondamment toute la fois que vous avez l'occasion de faire quelque chose parmi le peuple de Dieu que ce soit pour un temps bref ou bien un long moment que ce soit pour un jour ou bien de façon régulière que qu'est-ce que je peux édifier comment je peux encourager comment je peux lancer le défi comment je peux fortifier l'église parce que nous devons édifier les saints tous les saints dans chaque assemblée 2er Corinthiens chapitre 12 2er Corinthiens chapitre 12 verset 19 vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous il y a des ministres qui sont des gens qui donnent des excuses ils font des oeuvres qui n'édifient personne ils viennent pour enseigner le peuple de Dieu et ils oublient que ce peuple de Dieu qu'on enseigne écouter la parole de Dieu pendant 15 ans 20 ans 30 ans ils oublient que tous les passages qu'ils pourraient lire sont déjà connus de ces gens et alors ils ne font pas une préparation adéquate dont ils viennent dire quelque chose de superficiel que les gens disent mais je n'ai rien appris je n'ai rien gagné oui j'ai écouté oui c'est 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 pas l'hiver mais je n'ai rien gagné alors je n'ai pas l'application de la parole de Dieu nous nous ne devons pas donner des excuses nous ne devons pas des gens qui donnent des excuses avancer des excuses parfois les gens gênent et nous prêchent d'une façon d'une manière ou d'une autre et alors après qu'ils auront fini on leur dira tu n'as pas donné le meilleur je t'ai écouté je t'ai écouté auparavant cette fois-ci mais je te vois que je vois ce que tu fais vraiment je n'ai pas beaucoup gagné alors la personne va donner son excuse mais si tu vas édifier le corps de Christ il n'y a pas d'excuses à partir d'aujourd'hui vous n'allez pas avancer des excuses je parle à mon peuple vous n'allez pas avancer des excuses voyons verset 19 vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous c'est devant Dieu en Christ que nous parlons et tout cela on fait beaucoup de on fait combien de choses et tout cela bien aimé nous le disons pour votre édification vous pensez à cela vous pensez à votre ministère que Dieu vous a donné que vous devez vous devez édifier l'église numéro 1 évangéliser numéro 2 édifier numéro 3 c'est équiper tous les serviteurs pour la commission essentielle équiper t'allier former t'allier développer équiper tous les serviteurs pour une commission essentielle deuxième Timothée chapitre 2 nous les avons verset 2 deuxième Timothée chapitre 2 verset 2 qui dit comment équiper comment former comment développer les autres et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres équiper les autres remettez cette confiance cette tâche aux autres qui seront capables de former et d'équiper les autres Philippiens Philippiens 4 9 Philippiens 4 9 ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le et le dieu de paix sera avec vous Colossiens 4 Colossiens 4 verset 12 et par France qui est dévotre vous salue serviteur de Christ il ne cesse de combattre non vous n'allez pas combattre car cela vous convient mais si cela ne convient pas vous allez vous mettre à l'oeuvre il n'essaie de combattre pour vous dans cette prière vous n'allez pas oeuvrer de façon paresseuse de façon légère je suis fatigué aujourd'hui je prie que vous ne sois pas fatigué moi je ne serai jamais fatigué l'oeuvre de dieu est là et vous êtes là et vous vous devez servir et nous allons continuer de vous servir et nous allons vous servir avec ferveur au nom de Jésus Christ il ne cesse de combattre pour vous dans ces prières afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de dieu verset 17 et dit à prend garde au ministère que tu as reçu dans le seigneur afin de le bien remplir vous allez remplir votre ministère vous allez remplir votre ministère mais je croyais que aussi haut que votre âme soit aussi l'accomplissement sera sur votre vie au nom de Jésus Christ nous avons besoin de le deuxième point les préceptes de Christ pour sa précieuse église sacerdotale les préceptes de Christ pour sa précieuse église sacerdotale nous allons à l'apocalypse de l'apocalypse de l'apocalypse on peut voir comment le seigneur s'est adressé à l'église il a dit il a dit à l'église défense à l'ange de l'église défense de l'église de 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 pégame de théâtre de sarde de l'église de 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 philadelphia écrit les choses qu'il a dit à l'église cela nous montre les préceptes numéro 1 les préceptes consacrer votre vie à prêcher toute la vérité consacrer votre vie c'est ce que le seigneur demande consacrer votre vie à prêcher toute la vérité Apocalypse 2 verset 2 je connais tes oeuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que je les as et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé et de cela le seigneur a apprécié ce qu'ils ont fait le seigneur nous appelle numéro 1 à consacrer la vie pour prêcher toute la vérité venez à l'hôtel et et y mettre votre vie comme comme votre vie est tangible entre votre main et vous la déposez sur l'hôtel disant seigneur cette seule vie ne fera qu'une seule chose je passerai cette vie à te servir vous allez servir le seigneur 2 vous allez également démontrer la grâce de persévérance et de patience si vous courez au milieu de la voie vous pourrez être fatigué vous n'êtes pas une pierre même le lion se fatigue et se repose et parfois le lion dort vous pourrez être fatigué mais au sein de cette lassitude vous allez prier que la rosée du ciel tombe sur votre arbre fatigué que cela vous rafraîchisse que cela vous fortifie que vous vous levez et que vous poursuivez et que vous faites cela avec persévérance et que vous faites cela avec patience jour après jour verset 3 que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et vous allez continuer de devrer et que tu ne t'es point lassé numéro 2 vous démontrer la grâce de patience et de persévérance numéro 3 engagez-vous à aimer véritablement et pleinement qu'il n'y a pas de rivalité entre Dieu et quelqu'un qu'il soit connu que voici un homme qui aime Dieu de tout son coeur de toute son âme et de toute sa force voici une femme qui aime Dieu de toute son âme de toute sa force et de toute sa force de tout son esprit vous vous engagez à aimer véritablement Dieu et pleinement et versets 4 et 5 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour il veut ce premier amour cet amour flambant cette affection coulante et débordante débordante il veut qu'il il veut qu'il dise que tu gardes cet amour l'affection la passion la profondeur de l'amour pour le Seigneur et tu te consacres à aimer pleinement et véritablement numéro 4 tu 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 te dissocies des compromis tant et des corrupteurs tu te dissocies lorsque tu vois que ça veut dire ton amitié est conditionnée par l'amour de Dieu tu t'associes à quelqu'un et la personne croit au Seigneur et croit la parole et soudain quelque chose est arrivé et la personne n'est plus avec Dieu son cœur n'est plus avec Dieu son esprit la façon dont la personne vit maintenant c'est un comprometteur un corrupteur tu lui parles tu prie pour lui tu fais tout le temps possible pour l'ébraler un peu pour dire ceci ce n'est pas toi ça c'est parce que tu dois être et dire ouais c'est ce que je veux être maintenant c'est ce que je veux faire maintenant si tu veux être mon ami sois mon ami tu ne veux pas changer tu te dissocies d'une personne qui est un ou bien disons un comprometteur ou un corrupteur tu ne veux pas dire oui je sais qu'il va il va sur le mauvais sur le mauvais chemin mais je l'aime c'est mon ami non tu ne peux pas faire cela c'est ce que le Seigneur dit verset 6 tu as pourtant ceci c'est que tu restes les oeuvres des nicolaïtes oeuvres que j'aurais aussi vous devez raillir le mal vous devez vous dissocier des corrupteurs et des compromettants et vous n'allez pas permettre de vous n'allez pas permettre quelqu'un qui égagera l'assemblée de votre pépître numéro 5 vous allez renier vous allez vous allez renoncer au moi et vous allez vous allez renoncer au moi et vous embrasser la croix de la prescription quoi que ce soit quoi que cela soit difficile vous faites cela fédèlement et avec ferveur Apocalypse 2 9 je Apocalypse 2 9 je connais 1 Cali 2 il dit 8 écrit à l'âge de Smyn à l'église de Smyn voici ce que je dis le premier le dernier celui qui était moi et qui est revenu à la vie je connais la tribulation et ta pauvreté je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une sénégale de Satan ne crains ne crains pas ce que tu vas souffrir parfois le succès amène la pauvreté la souffrance mais Dieu merci vous êtes prêt parce que tous les problèmes de cette vie ne sont rien à comparer à la gloire à venir sur nous numéro 6 osez 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 implanter une église osez diriger une église dans un lieu difficile osez implanter une église dans un territoire difficile dans un lieu difficile puisque les gens là ici n'écoutent jamais les évangélistes ne réussissent pas la barre prenez relever cela comme un défi allez prier jeûnez ayez l'oxoie du saint sur vous à nouveau ayez la puissance et le courage du Dieu puissant dans votre coeur une fois encore et que l'esprit de conquérant l'esprit de Caleb descende sur vous et vous dites donne moi cette montagne vous n'allez pas fuir la difficulté vous n'allez pas fuir de devant les défis et vous allez faire l'oeuvre du Seigneur de façon fidèle vous allez oser implanter une église et diriger l'église une forte église dans l'endroit le plus difficile verset 13 je sais où tu demeures je sais que là est le trône de Satan tu retiens mon nom et tu n'as pas renier ma foi même au jour d'antipas mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure quoi que les défis soient là vous allez tenir ferme est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ce jour vous allez tenir fidèlement jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ numéro 7 déterminer de ne jamais fermer les yeux sur le péché dans la vie de quelqu'un dans l'église décider de ne jamais fermer les yeux sur le péché dans la vie de quelqu'un dans l'église parfois nous les dirigeons nous sommes aussi des hommes comme les autres la seule différence est que nous avons l'Esprit de Dieu qui demeure en nous la seule différence est que nous avons la parole de Dieu habitant demeurant en nous la seule différence est que nous avons nous avons le plan d'action et l'itinéraire la stratégie ce que le Seigneur nous a ordonné de faire et quand on voit le péché en quelqu'un parfois on dit mais et ceci maintenant comment cela peut arriver comment une telle personne peut faire comme ça et vous êtes le vous êtes le pasteur le dirigeant et vous devez maintenant vous mettre à l'action vous allez lutter contre le péché vous devez lutter contre le péché mais vous voyez il y a des gens qui sont comme une anguille des gens comme une méduse ils ne peuvent pas te bénir quand ils vont le pécher ils vont tourner ailleurs mais du coup je vois mais je ne vois pas si quelqu'un leur fait le rapport du coup monsieur pasteur maman une telle personne vit dans une dans un péché flagrant c'est terrible je veux dire d'accord maintenant tu as attendu tu m'as dit mais oublie cela il ne faut plus parler aux gens tu m'en as rapport tu m'en as parlé seulement prions pour eux chacun chacun a un maire chacun a son revers chacun a son défi puisque tu m'en as parlé il faut aller tout est là-bas non de telle personne un tel dirigeant c'est quelqu'un qui n'est pas proche d'eux c'est quelqu'un qui qui n'est pas actif et qui a personne leur joujou est-ce que tu as ce qu'il avait cela ah ils vont la et viens ici viens ici j'ai appris que ceci est cela est-ce que c'est vrai et je suis désolé hé qui est ici je n'ai pas fait cela et c'est quelqu'un qui n'a pas l'épreuve d'un vrai caractère même si quelqu'un est proche de vous votre joujou qui est proche de vous qui ne met pas une bonne vie vous allez faire la même chose vous allez reprimander le péché vous allez châtier le péché et vous allez le faire se repentir et invoquer le nom du Seigneur je prie que vous ne soyez pas un compromettant cette amie-là n'est pas bon déterminé décidé de ne pas fermer les yeux dans la vie de quelqu'un dans l'église Apocalypse 2 19 Apocalypse 2 verset 12 je connais tes œuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières verset 20 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit profiteuse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et le parten de l'église la laissent comme ça je ne veux pas de problème avec Jézabel et s'il y a des juges dans le pays qui ont appris le cas des gens qui ne connaissent pas moi je ne veux pas de problème je connais leur mère je connais leur père je ne veux pas m'engager dans ce cas l'église ne peut pas faire cela et si l'enseignant à l'église le maître à l'église dira que ah que ces gens sont mauvais ou ce résultat mauvais mais je ne peux pas corriger ce devoir parce que je connais les parents parce que ah le parent là est proche de moi je ne veux pas faire cela la même chose s'applique la même chose s'applique au pasteur vous allez décider que vous n'allez jamais fermer les yeux sur le péché dans la vie de quelqu'un dans l'église numéro 8 vous allez diriger vos efforts vers la conversion des pécheurs et des rétrogrades dans l'église il y a des pécheurs dans l'église des membres pécheurs des rétrogrades dans l'église et vous allez diriger vos efforts pour les réveiller pour les confronter pour les convaincre pour les contraindre à retourner au calvaire et de chercher la foi du Seigneur pour être sauvés voyons Apocalypse 3 verset 1 écrit à l'ange de l'église de Sard voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant et tu es tu es quoi ? tu es mort sois vigilant et infirmé le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde il repens toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi nous devons diriger nos efforts pour que les pécheurs et les rétrogrades dans l'église soient atteints 9 discerner les portes ouvertes d'opportunités dans le ministère les portes pour amener l'évangile aux communautés pour atteindre les collègues dans le bureau ce sont des portes ouvertes et atteindre les gens sur les lieux publics les lieux publics sont des portes ouvertes à prêcher l'évangile à tout le monde dans les hôpitaux il faut discerner les portes ouvertes et amener l'évangile de façon appropriée chapitre 3 verset 7 écrit à l'ange de l'église de Philadelphie écrit à l'ange de l'église de Philadelphie voici ce que dit le saint le véritable celui qui a la clé de David celui qui ouvre et personne ne fermera celui qui ferme et personne n'ouvrira je connais tes oeuvres voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole à partir de ce vous allez connaître de nouvelles opportunités pour servir le Seigneur une nouvelle opportunité pour relever ceux qui sont tombés une nouvelle opportunité pour relever ceux qui sont tombés et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom jamais devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer numéro 10 numéro 10 dépendre de la de la puissance de Christ et des promesses des promesses dépendre de la puissance de Christ et de ses promesses infaillibles verset 10 parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation le Seigneur vous gardera je dis le Seigneur vous gardera vous irez de force en force au nom de Jésus Christ et ceci viendra pour éprouver qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre le Seigneur vous protégera verset 11 déclarer et déclarer et défendre la vérité quel que soit le prix les gens sont fidèles quand tout va bien il y a des gens qui qui se tiennent du côté de la parole car la voie est bien dressée il y a des gens qui pourraient lancer tous les défis pour que les gens les félicitent mais quand la voie est rugueuse quand la situation est dure ils ne peuvent plus déclarer ils ne peuvent plus défendre la vérité mais le Seigneur nous appelle que si nous allons bâtir avec lui que nous nous allons déclarer et défendre la vérité quel que soit le prix Apocalisse 3 je lis verset 11 je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne vous avez une couronne vous avez une couronne et personne ne la prendra au nom de Jésus Christ numéro 12 traitez le cas de tièdeur en vous traitez le cas de tièdeur en vous et dans l'église il y a des gens qui sont léthargiques tiède nonchalant imprudents des sans aine sans souci et le feu de réveil brûle tout le monde dit gloire à Dieu voici un nouveau jour gloire à Dieu voici une nouvelle aube gloire à Dieu c'est une nouvelle dépensation et tout le monde se réveille tout le monde court mais ils sont ceux qu'ils étaient et comme ils étaient des mois des années passées ils demeurent eux-mêmes venons à l'étude biblique à l'étude biblique mon ami c'est un nouveau jour à l'en réveil Agba Gada que la puissance comme celle d'autre fois est revenue le réveil comme d'autre fois est revenue l'énergie divine du ciel est encore revenue il y a des gens qui traînent les pas il y a des gens qui sont léthargiques et mous je prie que la léthargie que la molesse quitte toute la vie au nom de Jésus-Christ je ne serai pas tiède regardez ici regardez ici est-ce que vous voyez quelqu'un ici qui est comme un homme tiède un homme léthargique je ne sais pas ce qui va arriver le jeudi moi je sais ce qui va arriver le jeudi quand vous venez ici je sais ce qui va vous arriver le jeudi quand vous venez ici cette montagne sera déplacée cette impossibilité sera possible la chose là qu'on dit que on a prié on a jeûné on a fait ceci et rien ne s'est produit viens ici je dis quelque chose va se produire nous devons traiter de la tièdeur et de la molesse partout cela se trouve chapitre 3 verset verset 15 je connais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant peux-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche je vais bien parce que tu dis je me suis enrichi parce que tu dis que je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu je te conseille d'acheter de moi de l'or et prouvez pas le feu le feu viendra dans votre âme la ferveur viendra dans votre famille c'est ce que le Seigneur nous dit il nous dit que si nous allons bâtir avec lui devons traiter de la tièdeur et dans votre vie quelque chose de grand vous arrivera au nom de Jésus Christ troisième point maintenant je viens à la puissance de Christ à travers son église progressive et conquérante la puissance de Christ à travers son église progressive et conquérante nous allons retourner retournons à Matthieu 16 Matthieu 16 verset 19 je te donnerai la clé du royaume des cieux où êtes-vous là-bas je te donnerai la clé du royaume des cieux qui compte à la clé à le dernier mot la porte est fermée et on attend où est l'homme là où est celui qui détient la clé là où est la femme qui détient la clé et les gens du monde attendent ils cherchent quelqu'un ils cherchent quelqu'un l'homme qui a la clé il cherche la femme qui a la clé et je peux vous le dire la clé vient dans votre main aujourd'hui la clé de puissance la clé d'onction la clé de la puissance de Dieu la clé qui ouvre vous allez ouvrir toutes portes devant vous au nom de Jésus Christ toutes ces difficultés ces choses qui font lier les gens la clé est dans votre main quand vous avez la clé vous allez sortir vers le monde et toute personne qui est enfermée dans la prison vous allez ouvrir la porte pour eux toute personne qui est enfermée par la maladie vous allez leur ouvrir la porte toute personne qui est enfermée dans les ténèbres vous allez leur ouvrir la porte et vous allez affranchir les captifs vous allez délivrer les opprimés et grand chose passeront au travers de vous au nom de Jésus Christ parce que le Seigneur dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que que quelqu'un crie là-bas ce que cela parle de vous cela parle de vous vous voyez parfois lorsqu'on est jeune et on regarde les adultes et comme les adultes marchent et ils courent quand ils parlent il faut quelque chose et tu dis je souhaite être comme lui je préfère je souhaite comme être lui je souhaite comme être lui mais voici maintenant 20 ans passés 25 ans passés vous voici maintenant ce que vous souhaitez je souhaite être comme lui maintenant par la grâce de Dieu vous êtes capable je dis vous êtes capable et la même chose spirituellement lorsque vous êtes jeune spirituellement dit qu'à que je puisse faire cela voici le temps est venu pour vous d'avancer parce que maintenant vous avez la clé je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que ce que ce que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux est-ce que pourrais-je atteindre votre amène là-bas qui est le candidat qui va prendre la clé qui va prendre la clé et quand vous prenez la clé vous allez la tenir dans votre main vous allez la tenir dans votre main vous voyez quand Dieu a appelé Moïse il lui a donné la clé il y a une vèche dans sa main avec ce bâton là il a il a paru devant Pharaon et il a vaincu avec le bâton là il a paru devant la mer rouge il a vaincu avec la montagne elle est tenue devant la montagne et l'eau en est sortie c'était sa clé votre clé c'est le nom de Jésus êtes-vous là le nom de Jésus et tout ce que et ce que ce que tu demanderas en ce nom là je vous le donnerai regardez notre notre grand frère encore vous avez la clé dans votre mère notre frère il s'en va il l'a vu il l'a vu il dit que regarde nous quelqu'un la clé il peut parler avec confiance quand vous sortez vous avez la clé vous allez parler avec confiance et il est regardé il est désirant avoir quelque chose il dit que je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai ce que j'ai il savait qu'il y avait quelque chose cette nuit Dieu merci vous avez quelque chose cette nuit Dieu merci vous avez quelque chose j'ai la clé j'ai la clé où êtes-vous je dis j'ai la clé ce que j'ai je te le donne c'est dans son nom il dit au nom de jésus de nazareth la foi est marchée et s'est levé et s'est levé alors vous allez vous lever vous allez vous lever est-ce que vous êtes assis vous allez vous lever ayez la clé cette nuit recevez la clé cette nuit recevez la clé cette nuit recevez la clé cette nuit que la puissance du seigneur jésus-Christ soit dans votre vie et la puissance du seigneur jésus la puissance du saint d'esprit je vous donne la clé la clé du royaume la clé du royaume Et ce que, ce que, ce que, ce que, ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délis sur la terre sera délié dans les cieux. Tu es le candidat. Receuvre la clé. Reçois la clé. Reçois la clé. Tu es la clé cette nuit. Va faire.